Ça commence fort, hein ? Jour d'arrivée, passeport bloqué pour cause de fouilles à approfondir. Gustave, à gauche, nous transporte dans un voyage à rebondissement au Moyen-Orient. Peach l'accompagne avec ses créations sonores sur mesure. Chabat Alep, une fiction musicale écrite et interprétée par Gustave Akekpo. Chabat Alep veut dire bouton d'Alep. Et ça peut faire penser à une fleur, par exemple, bouton d'Alep. Surtout que dans l'imaginaire de ceux qui connaissent Alep, il y a quelque chose d'oriental, de fleuri. En fait, c'est le nom d'une maladie qui est moins fleurie dans son nom scientifique, la leishmanioscutanée. On disparaît tous les 15 jours et personne n'a rien à foutre. Ce que j'avais ressenti très fort là-bas, c'est une société sur les bords de l'explosion. D'où l'image de cette maladie, de quelque chose qui peut être fleuri dans la sonorité. Et en fait, renforcer quelque chose qui va à un moment donné exploser. Gustave nous fait découvrir toute une galerie de personnages haut en couleur. Entre drame et comédie, le son est subtilement présent et fondamental pour sublimer l'intrigue. On a fait un choix sur cette pièce là, vu que Gustave interprète tous les personnages lui-même. Le choix qu'on a fait, c'est de créer un morceau par personnage. Un peu comme Pierre et le loup de Prokofiev, que moi j'écoutais quand j'étais jeune. On s'est inspiré un peu de ça. Donc chaque personnage de la pièce a son morceau qui revient régulièrement ou qui passe qu'une fois en fonction de la récurrence ou non des personnages. Le but c'était aussi d'avoir une petite forme qui puisse être très mobile. Pouvoir jouer dans une salle de classe, pouvoir jouer dans une bibliothèque, pouvoir jouer sur une scène. Voilà, c'est ce qui nous a permis de le jouer dans beaucoup d'endroits. On a fait toute une tournée des instituts français d'Afrique avec ce spectacle. Et nous voilà aujourd'hui en Guyane. Un parc d'attractions à construire sur sa terre natale, un drame familial ou encore une comédie hilarante. Pour découvrir cette fiction musicale, rendez-vous au théâtre de Makuria.